Les réseaux sociaux véhiculent des informations sur les mauvaises pratiques au sein de l'hôpital général Adolf Sissi, de nature à écorner son image. Des informations que son directeur général, Lambert Shakirou, a qualifiées de fake news au cours d'une conférence de presse. Le travail préliminaire qui a été fait a montré que tout ceci n'a été que de fake news. Qu'il n'y a pas de réalité dans tout ce qui a été dit dans les réseaux sociaux. Donc au niveau de A6C, on ne tue pas des gens parce que si cela était vrai, on aurait attrapé déjà la personne qui s'est montrée d'elle-même, qui dit j'ai le poison et que je suis en train de tuer des gens avec. Il faut être vraiment un dernier homme pour pouvoir laisser une personne comme cela échapper. L'hôpital A6C a de la compétence pour agir en cas ou en présence de certaines maladies. Présentant les causes des décès dont le Forto est imputé à sa structure à tort, selon lui, Lambert Shakirou rassure les populations des deux départements, les invitant à renouer de bonnes relations avec l'hôpital. L'hôpital A6C, c'est un hôpital public qui reçoit les malades de partout. On ne refuse pas. Il y a d'autres formations sanitaires au niveau de Pointe-Noire. Mais ce qui est fort choquant, c'est que surtout les formations sanitaires qui veulent garder leur image, quand ils ont les malades au niveau de leur structure, ils ne veulent pas que les malades meurent là-bas. Ils essaient de soigner, quelquefois à coup de million, et quand on trouve que le malade est à la phase finale, on met dans l'ambulance ou on met dans un moyen pour venir mourir à Sissi. Construit en 1931 avec 35 bâtiments, l'hôpital général Adolphe Sissi fait aussi face à plusieurs difficultés pour lesquelles le soutien des partenaires est sollicité. Son nouveau directeur entend ainsi améliorer son image à travers une politique basée sur la formation continue de son personnel.